Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo de AeroInfo. Même si les dernières infos indiquent que lors de la fin des alliances des compagnies aériennes a sonné avec Latam, qui a quitté One World récemment et les menaces de Qatar Airways de quitter cette même alliance, One World vient de rappeler qu'elle peut être encore attractive et c'est la Royal Air Maroc le nouveau arrivé et qui deviendra un membre à part entière le 1er avril. Et je vous assure ce n'est pas un poisson d'avril. L'invitation à intégrer l'alliance avait été formulée en décembre 2018 à New York et le processus d'intégration aura duré donc 15 mois afin que les services et les systèmes de la compagnie se mettent à niveau avec One World. D'où Royal Air Maroc devient la première compagnie au Maghreb à intégrer cette alliance et la première à l'échelle africaine à intégrer One World. Cette intégration va lui offrir davantage d'opportunités afin de monter en gamme, sachant que grâce à cette alliance, la Royal Air Maroc peut offrir à ses passagers un accès à plus de 650 salons à travers le monde et un réseau plus étendu avec un cumul de miles. J'espère que cette intégration permettra à la compagnie marocaine de se développer encore plus. Quel est votre avis sur cette nouvelle ? Commentez ci-dessous et n'oubliez pas de vous abonner pour recevoir nos prochaines vidéos. Quant à moi, je vous dis à la prochaine. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501